Première salle de match, on va dire, amicaux, puisqu'il y a eu une victoire et une défaite. La victoire, justement, qui a été plutôt positive et plutôt forte. Quels enseignements vous en retirez ? Est-ce que c'était, on va dire, constructif par rapport à la forme de Châteauroux ? Comment on peut la positionner pour l'instant ? On sait que le public, pour les supporters, le plus important, c'est le résultat final, la victoire aujourd'hui. Pour moi et pour le staff, le plus important, c'est de trouver des connexions dans cette équipe qui est en train de se construire. Il y a 11 nouveaux joueurs. Donc, il faut trouver les automatismes, il faut retrouver la connaissance entre l'un et les autres. Donc, voilà, le premier match contre Caen, on sort d'un stage d'une semaine où le plus important, c'était la prépa, la préparation physique. Donc, les joueurs, ils ont été vraiment, ils ont bien bossé, ils ont été avec, ils avaient les jambes lourdes. Donc, ça, c'était le plus important. Et pour finir avec un match contre Caen, une équipe qui, à mon avis, va jouer la montée en Ligue 2. Donc, mais j'étais satisfait aussi par rapport à cette présentation, même avec la défaite, j'ai eu des bons retours par rapport au niveau physique. Après, on a eu une semaine de plus pour travailler et pour jouer contre Châteauroux, c'est le même niveau que nous. Et encore une fois, le résultat, oui, c'était important. On a marqué des buts et surtout, c'est que les buts, c'était, on les a construits. C'est le travail qu'on a fait depuis le début. Donc, ça, c'est important que ce soit des attaques placées, que ce soit des attaques rapides. Aujourd'hui, c'est ça qu'on essaie d'avancer plutôt rapide, rapidement, justement, pour ne pas perdre de temps. Donc, non, je suis content par rapport au retour des joueurs, par rapport à comment ils sont impliqués dans leur travail. Donc, voilà, c'est plutôt les automatismes que je suis en train de mettre en place, de trouver. Dans l'équipe, les retours que j'ai pu y avoir, ou que j'ai eu aussi dans la rédaction, c'est de dire que le jeu était plaisant. Est-ce que vous aussi, c'est votre sentiment de voir que c'était une équipe qui était plaisante à avoir joué contre Châteauroux, qui avait l'air de bien jouer ensemble, quelque chose qui se crée ? C'est mon projet de jeu depuis la saison dernière. Malheureusement, la saison dernière, pardon, on a eu des hauts et des bas, malheureusement. On n'a pas réussi à faire une saison dans la continuité. Donc, oui, cette saison, avec les joueurs qu'on a recrutés, les joueurs expérimentés, des joueurs du ballon, oui, ça va être comme ça. Ça va être le jeu de conservation. Mais on va mettre aussi en place des adaptations, on va dire. Que ce soit un attaque rapide, parce qu'on a des joueurs qui peuvent le faire. Un jeu de transition, oui, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent le faire. Donc, non, on essaie de s'adapter, de mettre en place, de travailler des vidéos, pour que les joueurs, ils regardent, ils se regardent, justement, pour pouvoir les choses améliorer. Sur un troisième match, un quatrième match de préparation, sur quoi on travaille ? Est-ce qu'on est encore dans, on va dire, dégrossière le travail ? On commence déjà, ça va offiner beaucoup plus la façon dont l'équipe va se construire. On essaie de donner des temps de jeu pour certains joueurs qui ont besoin. Donc, oui, c'est le troisième match. Après, tout de suite, derrière, il y a un quatrième. Donc, ça va me permettre aussi de regarder certains joueurs qui n'ont pas joué beaucoup dans les trois premiers. Donc, voilà, tout le monde aura leur chance, leur opportunité de jouer un match, parce que tout le monde a bien travaillé. Donc, après, c'est à moi d'analyser, que ce soit dans un système ou de l'autre. Peut-être que je peux changer un système aussi pour essayer une autre chose. Donc, voilà, ce sont des choses à voir, à regarder. Il y a encore un peu d'expérimentation, on peut dire ça. Oui, 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 parce que le championnat, il est long. Le championnat, il a des belles équipes, des systèmes différents. Ça change beaucoup quand on joue à domicile, quand on joue à l'extérieur. Donc, oui, il faut tenter, parce qu'aujourd'hui, j'ai un effectif que j'ai pu changer. J'ai pu faire des choses différentes. Ça, c'est quelque chose que vous allez peut-être faire beaucoup tourner aussi sur ces deux matchs à nu? Ça dépend des joueurs. Ça dépend des joueurs. Mais oui, par rapport aux équipes adverses, j'aime bien m'adapter. J'aime bien se prendre. Donc, aujourd'hui, j'ai un effectif de 23 plus 3, un mélange de jeunesse avec l'expérience. Donc, ça me permet aussi de voir les joueurs qui peuvent m'apporter des choses différentes à chaque match. D'accord. Voir un peu les profils, les différentes choses. Ça dépend, oui, exactement. L'équipe de Kévy, que vous allez affronter demain, c'est une équipe qui, si on regarde, par exemple, l'année précédente, est une équipe qui a toujours réussi à faire déjouer le Mans. Est-ce que là, cette confrontation, on va dire un peu directe, puisque c'est un concours du championnat, comment vous l'abordez? Là aussi, ça va être encore expérimenté, s'assurer, travail de répétition, on peut dire ça? Je pense que les deux clubs sont une période de préparation qui vit un peu plus avancée que nous, parce que leur championnat commence avant. Donc, je pense que leur coach, il est en train de mettre des choses en place pour voir si ça marche, ça ne marche pas. Donc, demain, c'est comme ça. On va essayer des choses avec certains joueurs, avec des systèmes différents, justement, pour voir si le championnat, plus tard, ou les trois points sont importants, si ça marche ou pas. Donc, non, c'est bien de jouer contre une équipe comme Kévy, qui est en Ligue 2, qui a un effectif assez puissant. Donc, ça va nous montrer aussi, ça va nous donner cette capacité de rebondir rapidement, de voir où on y est aussi, au niveau de la prépa, au niveau du travail tactique. Et pour Saint-Privé-Saint-Hierre, qui est par contre, du niveau sous, s'il ne le trompe pas, là aussi, qu'est-ce qu'il est recherché? C'est peut-être mettre en place de la vitesse, de l'attaque. Qu'est-ce qu'il est dit? Après, un match de foot, il y a plusieurs choses à faire. La vitesse, oui, à chaque fois, une récupération de balle, ça dépend de quel moment, quel endroit de terrain. Donc, oui, les joueurs ont travaillé à ses mains, justement, pour faire ça. Donc, il a plusieurs choses à regarder. La coopérité, par exemple, que ce soit offensif ou défensif, à mettre en place. Les joueurs qui ont pu mettre la tête, les joueurs qui peuvent mettre devant, etc. Donc, c'est une période pour analyser, c'est une période de tenter les choses. Parce que là, oui, on peut faire des erreurs. Parce qu'il n'a pas trois points en jeu. Il a le résultat final. Mais le plus important, c'est de construire une équipe et de la préparer pour le 12. Le fait d'enchaîner aussi, mercredi et samedi, très vite, sur un deuxième match. C'est une volonté de votre part aussi? Oui, c'était une volonté, justement, de faire tourner le groupe, de voir certains joueurs, d'analyser, de donner tant de jeu à certains joueurs. Voilà, un joueur comme Lilian, comme Mike, qui arrive au club. Donc, voilà, de les voir. Un noir à ses vintes. Donc, de les voir, de début à la fin, comment on peut analyser, à quel moment on peut les utiliser. Donc, ça nous permet, oui, de donner tant de jeu. Et dernière question, en match amical, on sait que la victoire est importante pour le moral quand on est en championnat. Est-ce qu'en match amical aussi, il y a ce besoin de gagner ou on arrive à se détacher de cet esprit de victoire, s'il y a une défaite, effectivement ? Oui, oui, oui. Automatiquement, quand on gagne, c'est bien, parce qu'on va s'habituer à gagner. On ne peut pas s'habituer à perdre. Mais il a deux manières de penser. S'il y a des résultats négatifs dans la préparation, le travail, c'est différent. Le travail mental, c'est différent. Pour bosser, c'est différent. Si on s'habitue à gagner, oui, ça donne confiance aux joueurs, ça amène une atmosphère différente aux joueurs. Mais aujourd'hui, comme je dis à mes joueurs, le plus important, c'est de retrouver, on va dire, les connexions, les automatismes, de se connaître, que ce soit à l'intérieur, dans le vestiaire, dans les séances, au match. Parce que c'est au match que c'est la vérité. C'est le match qu'on va voir vraiment les joueurs, la capacité, les attitudes. Et ça, c'est important pour moi.